bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne éducative aujourd'hui on va commencer un nouveau texte donc notre discipline d'aujourd'hui est la lecture unité 3 prenez la page 30 la page 30 d'accord donc comme toujours on commence par l'observation de l'illustration bien des images garder des images alors dites moi mes chers amis qu'est-ce que vous voyez on commence par cette image qu'est ce que vous voyez oui regardez est ce que ce sont des personnes oui très bien ce sont des souris des souris est un animal des souris regardez comment ils portent oui ils portent des habits ou bien des vêtements comme nous et que font-ils regarder ces souris qui s'assoient sur des tables alors où sont ils à votre avis puisqu'ils s'assoient sur des tables donc ils sont en classe ils sont dans l'école d'accord regardez que font-ils par exemple ici regardez qu'est ce qu'il fait et l'écrit alors on peut dire une souris est un élève est un élève d'accord très bien on passe un système à cette image regardez qu'est ce que vous voyez sur cette image oui il y a deux souris deux souris que font-ils a peut-être ils parlent ou bien ils discutent entre eux ils parlent ou bien ils discutent entre eux ils portent des vêtements regardez cela porte un t-shirt un pantalon regardez ils portent des bottes et cette souris il porte une chemise un pantalon et aussi porte des bottes alors ils sont dans un couloir ils sont dans un couloir très très bien ici qu'est ce que vous voyez oui ce sont des crayons regardez comment sont-ils ces crayons regardez oui très bien ces crayons sont bien taillés ces crayons bien taillé très bien regardez ici qu'est ce que vous voyez regardez regardez il y a des tables il y a des élèves il y a un tableau un bureau des chaises des silos et des des cahiers donc ils sont en classe donc ce sont des élèves avec un maître ou bien un professeur qui dessine sur le tableau avec la crée avec la crée d'accord très bien ici qu'est ce que vous voyez oui qu'est ce que vous voyez mes chers amis très bien il y a une souris assise sur une table toute seule est ce qu'il y a d'autres souris donc il y a une seule souris qui s'assoit toute seule sur un une table d'accord il y a un cahier des crayons donc il y a une trousse une gomme d'accord ici qu'est ce que vous voyez donc c'est un repas est un repas regardez peut-être c'est un café donc on va voir comment s'appelle ça dans le texte et regardez ce sont des tortillons des tortillons des tortillons d'accord très bien regardez quel est le titre de ce texte quel est le titre de ce texte oui très bien le titre de ce texte est lily adore l'école lily adore l'école donc mes chers amis d'après l'observation des images et le titre de ce texte de quoi va parler ce texte de quoi va parler ce texte très bien le texte va parler d'une souris qui s'appelle lily lily alors il se trouve dans une école il se trouve dans une école d'accord donc mes chers amis avant de lire le texte on va réviser un petit peu quelques sons donc on commence par le son oie le son oie regardez à la foie à la foie à la foie grégoire 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 j'entends le son oie s'écrit avec oie donc oie sa prononce oua oua des couloirs le poisson à la foie grégoire maintenant le son oie le son oie par exemple au lieu vous entendez le son oie au lieu s'écrit avec ie eu eu il cligner il cligner cligner c'est fait avec gn gn s à prononcer yeux yeux taillé 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 alors s'il y ait deux ailes entre deux voyez ça prend sur yeux yeux les crayons les crayons regardé s'écrit avec y entre deux voyelles à eau délicieuse délicieuse si eux eu 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 donc j'entends le sont lieux s'écrit avec eux eu eu nous placions nous placions yon yon des tortillons des tortillons croustillons croustillons des collations des collations donc ici le sang s'écrit en différentes manières soit avec eu 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 g n 2 l y y on d'accord très bien maintenant mes chers amis je lis le texte écoutez moi attentivement lily adore l'école lily est une souris qui est à l'école des souris lily adorait l'école elle adorait les crayons bien taillés elle adorait le crissement de la craie et elle adorait le clic clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs lily avait un bureau pour elle toute seule et elle adorait ça elle adorait le poisson pané et le lait chocolaté du vendredi à la cantine et par dessus tout elle adorait son maître monsieur smart monsieur smart était un homme plein d'esprit il portait des chemises d'un goût exquis des lunettes retenues par une chaîne autour du cou et chaque jour une cravate d'une couleur différente wow disait lily elle ne trouvait pas d'autre mot wow au lieu de dire je vous souhaite la bienvenue ou bonjour les enfants monsieur smart cligné de l'oeil et disait salut la disposition des tables par rangée le déprimé et si nous les placions en demi-cercle qu'en pensez-vous les petits loups il proposait chaque jour la plus délicieuse des collations des tortillons au fromage fondant et crostillant à la fois je serai maîtresse d'école quand je serai grande disait lily et nous maîtres d'école disait ses amis césar grégoire et victor je répète lily adore l'école lily est une souris qui est à l'école des souris lily adorait l'école elle adorait les crayons bien taillés elle adorait le crissement de la craie et elle adorait le clic-clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs lily avait un bureau pour elle toute seule et elle adorait ça elle adorait le poisson pané et le lait chocolaté du vendredi à la cantine et par dessus tout elle adorait son maître monsieur smart monsieur smart est un homme plein d'esprit il porter des chemises d'un goût exquis des lunettes retenues par une chaîne autour du cou et chaque jour une cravate d'une couleur différente waouh disait lily elle ne trouvait pas d'autres mots waouh au lieu de dire je vous souhaite la bienvenue ou bonjour les enfants monsieur smart clignait de l'oeil et disait salut la disposition des tables a ranger le déprimé et si nous les déplacions en demi-cercle qu'en pensez-vous les petits loups il proposait chaque jour la plus délicieuse des collations des tortueaux au fromage fondant et crocillant à la fois je serai maîtresse d'école quand je serai grande disait lily et nous et nos maîtres d'école disait ses amis césar grégoire et victor donc d'après la lecture de ce texte on va essayer de répondre à ces questions ensemble d'accord donc on passe on commence par la question 1 de qui parle tant de qui parle tant observe l'illustration pour répondre regardez l'illustration regardez alors de qui parle ce texte de qui oui ce texte parle de lily ce texte parle de lily on a dit lily est une souris est une souris est ce que c'est une personne comme nous non c'est une souris d'accord donc le ce texte parle de lily qui est une souris maintenant on passe à la question 2 réécoute le texte dans la liste des ce qu'elle aime les cahiers les crayons bien taillé le tableau de l'école le poisson panais sans mettre monsieur smart alors écoutez moi autrefois je lis le texte pour essayer de répondre à ce question à cette question lily adore l'école lily est une souris qui est à l'école des souris lily adorait l'école elle adorait les crayons bien taillés elle adorait le crissement de la craie elle adorait le clic clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs lily avait un bureau pour elle toute seule elle adorait ça elle adorait le poisson panais et le lait chocolaté du vendredi à la cantine et par dessus tout elle adorait son maître monsieur smart monsieur smart est un homme plein d'esprit il portait des chemises d'un go esqui esqui des lunettes retenues par une chaîne autour du cou et chaque jour une cravate une couleur différente wow disait lily elle ne trouvait pas d'autre mot wow au lieu de dire je vous souhaite la bienvenue ou bonjour les enfants monsieur smart clignait de l'oeil et disait salut la disposition des tables par ranger le déprimait est-ce que nous les placions en demi-cercle qu'en pensez-vous les petits loups ils proposaient chaque jour la plus délicieuse des collations des tortues au fromage fondant et croustillant à la fois je serai maîtresse d'école quand je serai grande quand je serai grande disait lily et non maîtresse maître d'école disait ses amis césar grégoire et vecteur donc qu'est-ce qu'il aime lily oui très bien lily aime les crayons bien taillés et le poisson pané et bien sûr bien sûr il aime son maître qui s'appelle smart monsieur smart d'accord très bien on passe à la troisième question quel bruit font ces bottes regardez ils marchent sur le carrelage regardez ici clac clac donc quel bruit font ces bottes regardez les bottes donc les bottes font un bruit alors quel bruit oui clic clac c'est le clic clac donc ces bottes font un bruit de clic clac clic clac clic clac d'accord donc mes chers amis la séance d'aujourd'hui est terminée la séance prochaine incha'Allah on va essayer d'expliquer ce texte on va essayer de relever les mots difficiles pour leur expliquer et on va essayer de répondre à ces questions de compréhension ensemble à bientôt incha'Allah